Si on aime le foot, c'est pour vivre passionnément ce genre de moment, se laisser emporter par nos émotions. Rendez-vous dans un instant. Laquelle des deux équipes va prendre le dessus ? C'est ce qu'on va voir. Aujourd'hui, on est à Géronne et on est bien installé dans les tribunes de l'extadio de Montilibi. Au micro, Omar da Fonseca et Benjamin da Silva pour vous commenter ce match. Au programme, donc, un match de championnat et ça s'annonce exceptionnel. La passion du jeu s'impose toujours. Pendant 90 minutes, tous nos problèmes vont disparaître au profit du spectacle. Attention à ce tir. Un sacré frappe, mais c'est à côté. Voilà la compoie officielle pour cette équipe. Et on va découvrir le 11 de départ. Il faut bien négocier ce ballon. Le parade, mais le ballon est toujours en jeu. L'attaque adverse est finalement bien repoussée. Il s'appresse bien. Ah non, la balle qui est perdue. A signaler au classement, en cas de victoire, il prendrait la tête du champion. On arrive dans les moments les plus importants de la saison. Plus que quelques matchs à jouer, c'est le meilleur moment pour attraper le siège à des leaders et ne plus le lâcher. Il faut faire quelque chose là. Récupération musclée tout en évitant le pénalty. Il y a du soutien là pour attaquer. Ah là là, la mauvaise passe. Ah oui, superbe technique. Attention à ce ballon. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordue. De qui les acaba de llegar, una gola verde et amarilla. Repetimos, una gola verde et amarilla. Vers le point de Benatty. Il s'est dégagé par la défense. Attention au pressing. La passe là qui est interceptée. Le ballon est rendu. Oui, c'est le Riquet. Ah, l'équipe pousse pour aller chercher le but et prendre l'avantage. Peut-être l'occasion de mener au score. Eh, le ballon tout droit vers le gardien sans danger. Eh, duel remporté. Il va pouvoir relancer. La projection dans le camp de l'adversaire. Frappe puissante, mais ça passe loin du but. La spontanité, c'est bien. Mais il faut aussi de l'efficacité. Allez, le pressing pour empêcher la relance. Eh, bien fait, attention à l'occasion. Elle sera placée, ça passe tout juste à côté. Attention, le ballon leur échappe. Jean-Louis Samriquet. Les chiffres de possession sont intéressants. Depuis un quart d'heure, l'équipe locale a pris le match en main. C'est clairement le signe qui a du rythme, de la lucidité dans leur jeu. Tous les ingrédients. Attention, au pénal qu'on parle, ça joue ! Quelle occasion manquée ! On attendait beaucoup mieux de sa part sur un face-à-face de ce type. Eh, voilà, un ballon récupéré. Eh, bien joué, il efface son vis-à-vis. Et ici, l'occasion pour mener. Le miracle, la parade de Mamardashvili. Et peut-être, on compte à négocier, là. Oh là là, la mauvaise intervention. Et on va voir maintenant ce que va faire l'arbitre. Et logique, l'arbitre sort le carton jaune. Ça me semble être la bonne décision. Ah, la bonne frappe ! Et au final, c'est un ballon pour le gardien. Oui, c'est récupéré, ça. Ah, le porteur de ballon a besoin de solution. C'est contré. Ah non, il ne faut pas la perdre dans cette zone. Et c'est réussi ! Ce but pour prendre les devants. Ce but qui fait du bien moralement. C'est une situation idéale. Si tu récupères le ballon très haut, tu peux défuir à te procurer une action dangereuse. C'est bien joué. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Boudou avec la balle. Boudou avec la balle. Et la frappe. Et c'est capté par le gardien, sans danger réel. Pour Louis Stamriquet. Attention, dans la surface, il y a du monde, évidemment. Oh oui, quelle occasion ! Et quelle parade ! Sur ce genre d'action, c'est difficile d'intervenir. Une magnifique parade ! Sans aucun effort pour le gardien. La passe mal assurée du gardien, c'est rendu. Et ouais, le bon geste défensif, sans commettre de faute. Attention au pressing. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Et les supporters vont être ravis de par la prestation de Louis Stamriquet, qui est vraiment très bon. Et voilà, c'est bien. Son but donne l'avantage à son équipe. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Ouais, la pression et le ballon est bien protégé. Et l'arbitre siffle la faute là-dessus. Mais quel tir surpuissant à mi-distance ! Ça passe vraiment pas loin ! Et vous le voyez, le rendez-vous à suivre bientôt. Tous ensemble, ça sera cette rencontre. Gérône affrontera Maillot. Ce sera l'occasion de voir ces deux équipes quand ils jouent à haute intensité et dans un contexte compétitif très exigeant. Il faut bien négocier ce ballon là ! Goal ! Et ce nouveau but, qui vient récompenser une bonne situation, l'écart se creuse de longueur maintenant. Sa vérité, ce n'est pas de dribler, mais cadrer, c'est une sapatasse ! Un coup de savate vers le but, validé par tous les forgerons. Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0 maintenant. Voilà, il faut proposer des solutions maintenant. Allez, bien joué, il efface son adversaire. Et oui, le tir ! Et le ballon écarté de la zone dangereuse. Et c'est récupéré, ça. La distance n'était pas idéale, mais il fallait tenter. Mais il faut absolument cadrer ! Sinon, comment tu veux ? Quel filet, il bouge ! Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Castellanos. Et pourquoi pas un tir ! Oh oui, la parade ! Allons vers la surface. Faut le tir de loin. Et finalement, aucun problème. Là pour le gardien. On voit avec ces chiffres, il y a un esprit réaliste dans cette équipe. Les occasions de buts sont créées, les buts s'enchaînent. C'est ce qu'il faut faire. Et un petit rappel, il y aura de la Liga Espagnole. Au programme et à vivre évidemment ensemble, Heibar affrontera la Real Sociedad. Quand on parle de football, on parle d'émotion. Et quand on parle d'émotion, on parle de vivre ce genre de match. Le pressing pour empêcher la relance. Attention, ballon en profondeur. Aucune prise de risque. Le ballon est dégagé. Oui, ballon récupéré grâce à cette interception. L'offensive progresse bien. Peut-être une occasion bientôt. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Louis-Saint-Riquet. Ah, la frappe est contrée. Eh, la grosse intervention là. Le ballon change de camp. Bonne pression défensive. Le ballon sort. Alors, l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Modric. Ah, il y a du monde là. Quelques possibilités. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Oh, bonne frappe ! Quel tir puissant, mais le but n'est pas de rendu. Sacré gâchis, hein, parce que manquer la cible, la cible près du but, c'est peut-être plus difficile encore. Moudric. Castellanos. Et c'est devant ! L'écart se creuse un peu plus avec ce troisième but. Un vrai but attaquant avec ce duel remporté et ensuite la conclusion pleine d'une civilité. après les prestations d'une telle qualité, leur coach doit être très satisfait. Et voilà donc un nouveau but. Ça met encore plus KO. L'adversaire, le match est quasiment plié. Plus que dix minutes à jouer seulement dans cette partie. Et voilà, un ballon récupéré. Oui, dépossédé du ballon à la régulière. Et belle passe en profondeur. Oh, c'est contré. ou quelle parade. Mais c'est inutile. Et oui, parce qu'il y a une position dehors-jeu. Et voilà, c'est un changement donc. Très bonne intervention, sans fraude. Attention, avec ce ballon dans les 18 mètres. et boum, bonne intervention là pour dégager le ballon. Ah non, là c'est manqué. Renato Sanchez. Renato Sanchez. Le ballon pour Renato Sanchez. ça y est, c'est la fin du match. C'est la fin du match.